Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les pays occidentaux, les Etats-Unis, à leur tête, s'alignent sur l'antité sioniste. Il lui offre un soutien politique et militaire. L'antité sioniste qui dispose aussi d'un soutien de taille pour justifier ses crimes, la désinformation et la falsification. Pendant ce temps, la résistance palestinienne ne plus que jamais engagée à lutter, à combattre par toutes ses formes. Nous écouterons Mohamed Allouch, membre du bureau politique du Front de la Résistance Populaire palestinienne. Il interviendra depuis Gaza. Nous irons à l'APN où les députés continuent de débattre de la déclaration de politique du gouvernement, de la politique générale du gouvernement. Nous parlons également du premier vol direct Algédouala au Cameroun. Il a été inauguré aujourd'hui par la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Puis, pour football, à suivre en amicale ce soir à 20h, Algérie Cap Vert au stade Chahid Himlaoui de Constantine, en préparation à la Cannes et à la Coupe du Monde. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Massacre à ciel ouvert en Palestine occupée. L'entité sioniste poursuit ses crimes immondes et tire sans distinction sur les civils et habitants à Raza. Dernier bilan corps provisoire, 1 448 martyrs en moins d'une semaine, tués par l'armée sioniste, dont 1 417 à Raza et 6 868 blessés. L'armée sioniste qui a continué de mener aujourd'hui des raids intensifs à l'ouest de Raza. Elle a largué en 6 jours, tenez-vous bien, sur la bande de Raza, pas moins de 6 000 bombes pesant 4 000 tonnes. La résistance palestinienne, elle, ne faiblit pas. Abu Obaïda, porte-parole de la brigade Al-Qassam, affirme que la résistance contrôle la situation sur le terrain. 6 jours après le début de l'opération d'El-Aqsa et les crimes commis sur les civils palestiniens à Raza, il a lancé un appel aux palestiniens résistants au Cisjordani et à Raza. « Notre bataille vise à libérer l'Aqsa », a-t-il déclaré. Des sirènes ont retentit de nouveau aujourd'hui à Asqalan, de peur d'une nouvelle offensive de la résistance palestinienne. Abu Obaïda affirme par ailleurs que l'opération d'Elie Juzel-Aqsa a lancé jusque-là 3 500 roquettes sur les colonies, alors que 27 sites militaires de l'antité sioniste ont été attaqués par la résistance palestinienne. Une résistance qui ne faiblit pas. On écoute justement Mohamed Allouch, membre du bureau politique du Front de la Résistance Populaire palestinienne, contacté à Raza par Smaïl-Mimouni. La volonté de notre peuple est plus forte que toutes les tentatives méprisables de l'occupant sioniste pour profaner la terre palestinienne. Aujourd'hui, le peuple palestinien mène cette bataille décisive dans l'histoire de notre peuple. Ce sont des moments glorieux de l'histoire de notre peuple où la résistance palestinienne fait preuve des plus belles formes d'héroïsme, où nos résistants affrontent face à face les soldats de l'occupant et leur infligent une terrible défaite. C'est le moment que les palestiniens attendaient et aujourd'hui nous nous inspirons de la glorieuse révolution qu'ont menée les Moudjahidines algériens dont nous tirons les leçons pour confirmer que nous suivons les traces des glorieux martyrs qui, avec leur sang pur, ont tracé le processus de la libération nationale. Nous continuerons à lutter et à combattre par toutes les formes et méthodes disponibles. Nous avons la volonté et nous avons la vérité, la vérité de la Palestine que nous incarnerons en parole et en acte, en la libérant de la horde de l'occupation terroriste coloniale sioniste. Les Occidentaux à leur tête, les États-Unis et les pays de l'Europe de l'Est affichent leur soutien à l'entité sioniste et lui offrent une protection diplomatique et politique, un alignement sur lequel revient tout de suite Rabbi Asimani. Tous les appels lancés par les organisations internationales pour alerter sur le drame que vivent les Palestiniens à Gaza sont restés lettres mortes. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a lancé ce matin un signal d'alerte sur l'imminence d'une catastrophe humanitaire. L'ambassadeur de Palestine à Bruxelles accuse l'entité sioniste de violer tous les traités internationaux. La puissance occupante est en train de commettre un véritable génocide, nous dit Adela Ataya. C'est un crime de guerre qui se rajoute sur la longue liste des crimes de guerre commis par Israël. C'est extrêmement étrange. Lorsque le Premier ministre de la puissance occupante Israël appelle les Gazaouis à partir, mais quand ils ont parti dans les écoles de l'Honorwa, il a bombardé les écoles de l'Honorwa. Lorsque les malades sont partis au point de passage entre Gaza et l'Egypte, il a bombardé le point de passage entre Gaza et l'Egypte. Il a informé, le gouvernement d'Israël a informé l'Egypte officiellement qu'il va viser et attaquer le convoi humanitaire qui peut être envoyé depuis l'Egypte vers la bande de Gaza. Il s'agit d'un génocide, des crimes de guerre, des massacres que l'État d'Israël est en train de commettre contre la population de Gaza. Malheureusement, c'est l'élance de la communauté internationale qui est extrêmement chauffante. Depuis le début des bombardements contre Gaza, on riposte à l'offensive héroïque du mouvement Hamas dans les territoires palestiniens occupés, nous assistons à un alignement des pays occidentaux sur l'antité sioniste, ce qui l'encourage dans sa politique d'extermination du peuple palestinien. Ça montre encore une fois la complicité de la communauté internationale, et notamment des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest, avec la puissance occupante Israël. Ces pays fournissent à Israël une protection politique et diplomatique, ce qui encourage Israël, ce qui permet à Israël d'aller plus loin dans les génocides et dans le massacre qu'ils ont en train de commettre à Gaza. C'est malheureusement la réalité. Nous, dans la diplomatie palestinienne et le leadership palestinien, on travaille constamment pour pousser ces pays au moins de lancer des appels à un cesseur immédiat et le respect des droits internationaux et arrêter ce bombardement continu sur les civils à Gaza. Gaza est une zone fortement publiée. Il faut qu'Israël arrête le bombardement aveugle de la population civile là-bas. Les bombardements sur Gaza depuis six jours sont d'une sauvagerie extrême. Le bilan des martyrs ne cesse d'augmenter, mais aucun appel n'a été lancé par les Occidentaux pour stopper les crimes de l'entité sioniste dans l'enclave palestinienne, nous dit l'ambassadeur de Palestine à Bruxelles, Adalari. Nous n'avons pas vu des appels jusqu'à aujourd'hui de la part de l'Union européenne pour un cesseur le feu. Aucun pays de membre de l'Union européenne, et l'Union européenne en tant qu'institution, n'a pas fait un appel à Israël de ces agressions et n'a pas fait un appel à cesseur le feu. C'est pour couvrir, c'est pour donner à Israël le temps nécessaire pour commettre plus de massacres et causer la mort davantage des civils palestiniens. Il faut que les pays arabes adoptent une position de principe. Moi, je ne vois pas pourquoi l'Amérique doit se mettre derrière Israël et soutenir Israël de manière inconditionnelle. Pourquoi est-ce que les Arabes ne donneront pas un soutien inconditionnel aussi au peuple palestinien ? Je pense que des appels au Conseil de sécurité pour une réunion urgente, le Conseil de sécurité prend ses responsabilités aussi, qui est l'appel à un cesseur le feu aux attaques contre ces villes palestiniens, Gaza. Même le personnel humanitaire n'a pas été épargné par l'agression de la puissance occupante. 11 employés de l'UNROA, l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine Proche-Orient, ont été tués depuis le déclenchement des hostilités sur Gaza. Et en plus des armes et du soutien politique de l'Occident, qui lui permettent de poursuivre sans relâche ses attaques meurtrières contre Gaza, l'entité sioniste dispose aussi d'un soutien de taille pour justifier ses crimes, la désinformation et la falsification de la réalité du terrain qui inonde les médias occidentaux. Depuis le déclenchement des bombardements aveugles contre Gaza, on riposte à l'offensive du Hamas, des luges de l'Aqsa en Palestine occupée. La couverture médiatique occidentale est plus que subjective. La mort d'un seul Israélien est un événement planétaire, alors que l'extermination programmée de tout un peuple passe inaperçue. Les médias sont aux ordres des dirigeants, nous dit Claude Léostique, grande militante de la cause palestinienne. Elle en parle à Rabé Asimami. Les médias sont aux ordres, très clairement. Il reste peu de médias indépendants au niveau occidental. En France notamment, ils sont quasi inexistants. Et donc le discours qui est relayé à nos éames, c'est la condamnation sans état d'âme du Hamas et de la Palestine. On constate que les journalistes qui interviewent des personnes, que ce soit des chercheurs ou des gens des associations, sont extrêmement agressifs et veulent impérativement faire dire à leurs invités qu'ils condamnent sans condition l'attaque du Hamas. Donc on est exactement dans cette logique de on défend Israël contre tout, quels que soient les crimes qu'ils commettent, et on obéit aux ordres à la fois des autorités des pays respectifs, et très clairement de la position israélienne. Le discours médiatique dominant est absolument abject. La presse mainstream se fait le relais absolu de cette politique-là. Et alors que les manifestations de soutien à l'entité sioniste ont lieu dans plusieurs capitales occidentales, les pro-palestiniens sont réduits au silence. Non seulement on leur interdit le droit de manifester, mais leur soutien à la Palestine est considéré, dans certains pays, comme une atteinte à l'ordre public, nous dit Claude Léostique. On est dans une période extrêmement difficile, ce n'est rien évidemment par rapport à Gaza, mais exprimer la solidarité avec la Palestine et criminaliser encore plus que d'habitude, c'est quand même des ennuis judiciaires, simplement apporter un drapeau palestinien ou apporter un queffier. Donc on est dans une période d'attaque des droits élémentaires, des droits d'expression, des droits de manifester. Toutes nos manifestations de solidarité sont interdites par les préfectures. Toutes sont annulées. Enfin, annulées, pas forcément, interdites. Toutes sont interdites par les préfectures. Alors au début, j'avais donné des autorisations, puis les ordres sont venus de Paris, très clairement, et ils ont annulé dans pratiquement toutes les villes, avec donc menace d'arrestation si on y allait. C'est une véritable répression de nos libertés, élémentaires et individuelles aussi. Par contre, évidemment, tout ce qui est expression de soutien à Israël est non seulement autorisé, mais valorisé. On entre dans une période très grave. Et à propos de désinformation, c'est une réponse cinglante qu'a infligé l'ambassadeur de la Palestine à Londres, Hossem Zemlat, un journaliste de la chaîne de télévision BBC, qui a demandé aux diplomates palestiniens pourquoi il ne s'est pas exprimé ni condamné l'offensive de la résistance palestinienne. Écoutons sa réponse. Combien de fois vous avez invité des responsables officiels israéliens sur vos plateaux ? Des centaines de fois. Combien de fois Israël a commis des crimes de guerre en direct sur vos chaînes ? Avez-vous demandé à vos invités de se condamner eux-mêmes ? Non, vous ne l'avez pas fait. Vous savez pourquoi je refuse de répondre à cette question ? Je refuse, par principe, parce qu'à travers cette question, il s'agit de dénaturer la réalité. Parce qu'on attend que les Palestiniens se condamnent eux-mêmes. Voyons, vous savez que c'est un conflit politique. Vous nous avez spolié nos droits depuis très longtemps. Je pense que le point de départ le plus important est de se focaliser sur les principales causes, contrairement à ce que font vos médias. On fait le blackout sur la cause palestinienne depuis plus de 75 années. Vous nous invitez lorsqu'Israël est touché. M'avez-vous invité sur vos plateaux lors de l'assassinat de 200 Palestiniens lors des derniers mois ? M'avez-vous invité lors des provocations israéliennes à Al-Quds et ailleurs ? La situation à Reza, ces dernières 48 heures, n'est pas nouvelle. Elle date de 50 ans. Vous connaissez la situation à Reza. Je vous l'ai décrite. C'est la plus grande prison à ciel ouvert au monde. Voilà, c'était l'ambassadeur de la Palestine à Londres, Hossem Zemlat. A obtenir ce soir la réaction de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique a énergiquement condamné ce jeudi l'agression sioniste en cours contre la bande de Reza et la Cisjordanie, la qualifiant de crime de guerre et de flagrante violation du droit international et humanitaire. Réunie hier au CAIR en session extraordinaire, la Ligue Arab a publié une résolution sur les moyens d'entrevoir une action politique pour faire cesser l'agression sioniste contre la bande de Reza et faire cesser l'agression contre et réaliser la paix dans la région. Une position loin de refléter le drame et la tragédie que vit le peuple palestinien. On écoute Réad Sidaoui, expert en relations internationales et spécialiste de la question arabe. La déclaration de la Ligue Arabe, évidemment, elle est décevante pour les peuples arabes. Pour nous, elle est décevante. Elle n'est pas à la hauteur de ce qui se passe actuellement en Palestine. Ça veut dire qu'on a attendu une prise de parti en faveur des Palestiniens. D'ailleurs, dans la charte de la Ligue Arabe, il y a un article qui stupule la lutte armée afin de défendre un pays arabe agressé par un autre pays. Et c'est le cas israélien aujourd'hui. Mais c'est attendu aussi, puisque certains États arabes, dans leur communiqué, traitent les Palestiniens et les Israéliens comme s'il s'agit d'un même con. Ils ne font pas la différence entre l'agresseur et l'agressé. Et plusieurs pays arabes dans l'Algérie ont émis des réserves dans la résolution finale. Un texte qui place sur un même pied d'égalité le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et les pratiques de l'antité sioniste. Les républiques arabes qui ont toujours soutenu inconditionnellement la cause palestinienne, à leur tête l'Algérie, ils ont mis leurs réserves. L'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Syrie, l'Irak, le Liban. Ils ont bien expliqué qu'on ne peut pas traiter l'antité sioniste comme s'il s'agit des Palestiniens. Non. Ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est clair. L'agresseur est l'agressé. Parfois, on dit même que la position de Poutine et hier de Vladimir Poutine est plus révolutionnaire par rapport à ce qui se passe à Gaza que la déclaration officielle de la Ligue arabe. Et le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, Riyad El-Malki, a salué la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien à l'État de Palestine dans tous les forats internationaux. La déclaration d'El-Malki est intervenue lors des entretiens bilatéraux qu'il a eus avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmad Attaf, en marge de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle de la Ligue arabe. Je vous le disais également, le membre du Conseil de la Nation et président de la Commission des Affaires étrangères et politiques de la Sécurité nationale au Parlement arabe, Abdelkrim Qorishi, a participé, lui, aux réunions du Bureau du Parlement arabe et de la Commission de la Palestine tenue au caire. Les participants ont examiné les derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés. La réunion a également porté sur les moyens de renforcer la solidarité et le soutien au peuple palestinien et le protégé jusqu'à l'établissement de son État indépendant. Les Algériens suivent de près le développement de la situation palestino-occupée. Ils condamnent tous les crimes commis par l'entité sioniste et les deux poids de mesure auxquels s'adonnent les médias occidentaux. Écoutons ces témoignages recueillis par Soraya Erzlène. Je ne regarde plus les stations d'information étrangère. Toujours le Hamas qui sont des terroristes. Il y a une discrimination. C'est les juifs, c'est les sionistes qui font tourner le monde. Je condamne pleinement avec toute la puissance de mon être. 75 ans que ces pauvres palestiniens sont en train de subir. C'est catastrophique. Ils sont en train de les massacrer, ils sont en train de les bombarder. Pour régler ce problème le plus tôt possible, c'est les puissants, c'est eux qui doivent présider des décisions. A noter que les deux principaux aéroports de Syrie, celui de Damas et celui d'Alep au Nord, sont hors service suite à des frappes israédiens qui les ont visées ce jeudi, ont annoncé les médias officiels syriens. A noter également que le Brésil, qui préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU, a convoqué pour demain vendredi une nouvelle réunion de l'instance onusienne pour aborder la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Raza, annonce le ministère brésilien des Affaires étrangères, alors que les États-Unis vont organiser à partir de demain des vols pour évacuer vers l'Europe leurs ressortissants qui souhaitent quitter Israël. Chez nous, les débats autour de la politique générale du gouvernement se poursuivent. Les députés apportent leurs observations et proposent des solutions. Les préoccupations socio-économiques du citoyen et le développement local restent au cœur de toutes les interventions. Le pouvoir d'achat, la situation socio-économique, revient dans chaque intervention. Le député Belouari Rachid du RND évoque l'importance accordée par les pouvoirs publics aux citoyens, les aides et le soutien, revalorisation des salaires, les différentes allocations octroyées aux jeunes, des mesures inédites prises par l'Algérie. Néanmoins, Abdelkrim tabelle du MSP et après avoir salué les efforts dans différents secteurs, il propose de trouver des solutions urgentes afin d'augmenter et améliorer le pouvoir d'achat du citoyen et faire face aux augmentations des prix. Il plaide également à mettre en place et adopter une stratégie prospective afin d'éviter les crises économiques. Le développement local, également au menu de ces débats, le député Ben-Chirichir du FLN évoque le transport. Il appelle à assurer les transports et désenglaver les localités. Quant au Harizi Sessi, le député du RND, il appelle à définir les priorités dans la réalisation des projets, certains projets stratégiques, pour assurer un meilleur développement local. Les débats se poursuivent. Il y a 337 députés à intervenir. De l'Assemblée populaire nationale, Sofia Boukircha, Al-Géchen 3. Premier vol direct Al-Gédoïla au Cameroun. Il a été inauguré aujourd'hui par la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Pour le secrétaire général du ministère des Transports, Mohamed El-Habib, Zahana, représentant du ministre du secteur, Youssef Chalfa, cette ligne intervient dans le cadre de la mise en œuvre des engagements des dirigeants des deux pays. Elle permettra d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et d'ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses de coopération dans divers domaines. L'ambassadeur d'Algérie au Cameroun, Abdella Boukircha, abonde dans le même sens. On l'écoute. Cette étape traduit les efforts des dirigeants des deux pays pour concrétiser cette liaison aérienne. Elle traduit également l'état des relations bilatérales entre l'Algérie et le Cameroun. Cette nouvelle liaison aérienne permettra de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et facilitera le partenariat dans le domaine économique et commercial entre l'Algérie et le Cameroun. Al-Jidwala, c'est la 9e destination africaine qui va desservir Air Algérie. On écoute son chargé de communication, Amin Andel aussi. C'est une journée historique. Il faut reconnaître que cette ligne est opérationnelle suite aux recommandations du chef de l'État qui avait décidé avec son homologue Paul Biya, le président de Cameroun, a créé une ligne d'Algérie d'une façon directe à une fréquence de trois vols par semaine pendant le dimanche, lundi et mardi. Cette 9e ligne en Afrique permet à la compagnie nationale de se repositionner en Afrique et surtout de rendre l'aéroport Huariboumédienne un pôle de transfert, c'est-à-dire un hub dans la région. Voilà l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun, Abdallah Bourmèche et Amin Andel aussi, le chargé de communication d'Algérie est au micro de notre collègue de la chaîne Une, Hamza Hasnaoui. Avant de retrouver Erdogan Bendali pour le sport, on va parler culture et essentiellement du SILA qui revient à partir du 25 octobre prochain. 61 pays sont représentés à cette édition à laquelle sera invité le continent africain avec 18 pays africains. On écoute Mordine Azouz, membre de l'organisation du SILA au micro de Fatah Boumadi. Les auteurs africains, les publications africaines, les romanciers africains ont toujours été présents, d'abord dans le champ éditorial algérien. Ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est donner à cette présence une articulation nouvelle de façon à ce qu'il y ait davantage d'échanges entre les auteurs africains et les romanciers, de façon à ce qu'il y ait des liens nouveaux entre les éditeurs de volets spirituels parce que nous avons un fonds commun qui est la pensée soufie dans l'islam sunnite. Et vous savez très très bien que les liens entre l'Algérie et certains pays africains frères sont très très anciens. Donc il y a une dimension spirituelle très importante. On arrive au sport, Dwayne Bendeli, bonsoir. On va parler football. L'équipe nationale affronte dans moins d'une heure son homologue du Cap Vert dans un match amical. Oui, dans environ 40 minutes, l'équipe nationale donnera donc le coup d'envoi de ce match amical, le premier de cette trêve FIFA. Donc, match amical face à l'équipe nationale du Cap Vert au stade Chahid Hamlawi de Constantine. On va retrouver d'ailleurs notre envoyé spécial sur place, Zine Amel, peut-être pour nous donner la composition des équipes. Zine Amel, bonsoir. Bonsoir, Ardouane. Bonsoir, Nasserah. Effectivement, vous l'avez dit, on va tout d'abord entamer avec cette superbe ambiance au stade du Chahid Hamlawi de Constantine où les supporters sont venus en ombre. Un stade qui affiche complet pour cette première empoignade de cette date FIFA match qui mettra aux prises le 11 national face au Cap Vert. Un adversaire qu'on avait rencontré, souvenez-vous, en 2018. Et d'ailleurs, la dernière confrontation des Verts ici à Constantine remonte à 52 ceux-là. restait face au Nigeria où le score s'est soldé sur deux buts partout. Aujourd'hui, c'est vraiment un tout autre match avec beaucoup de nouveaux joueurs que Djamal Belmadi a conviés à cette rencontre. Et notamment, je pense à Amy Guiri qui va faire ses grands débuts avec l'équipe nationale qui sera encouragée d'ailleurs par sa famille qui a fait le déplacement ici à Constantine. Pour ce qui est de l'équipe qui va entamer cette rencontre, Djamal Belmadi a encore une fois innové, mais avec des joueurs confirmés, des joueurs où il cherche son 11 type. D'ailleurs, il l'a dit, il l'a précisé en conférence de presse. Il faudra maintenant aller chercher l'équipe type qui préparera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sans plus tarder, pour ce qui est de l'équipe qui débutera la rencontre, on retrouvera Mondria dans les bois en défense, on retrouvera la paire centrale habituelle, Rami Ben Sabini et Issa Mandi. À droite, Yorah Attal. À gauche, Touba qui va jouer en l'absence de Haït Nouré alors que Laroussi, le nouveau venant, lui est arrivé hier ici du côté de Constantine. Au milieu de terrain, on retrouvera Zerruqi ainsi qu'Aouar alors que sur le plan offensif, Djamal Belmadi a eu l'embarras du choix avec le trio Amoura, Suleimani, Guiri et bien évidemment le maestro, le capitaine de cette équipe, Riyad Mahrez, qui également sera sur le terrain. Les deux formations sont sur la pelouse avec l'échauffement des 22 acteurs qui sont en train d'accélérer le réchauffement. Juste rappelez que tout à l'heure, les joueurs de l'équipe nationale sont rentrés sur la pelouse du jahide Hamlawi pour saluer le public avec des écharpes autour de leur cou à l'effigie de l'État palestinien. D'ailleurs, tout le public présent ici n'a pas cessé de scander des slogans, des slogans. Merci Zinamer. On vous retrouvera bien évidemment dans une demi-heure environ pour nous commenter ce match en direct, donc intégralement sur la chaîne 3. Il faut rappeler qu'un trio tunisien a été désigné pour ce match. Il s'agit de Mahrez Melki, assisté de Ayman Ismail et Youssef Djamé. Il faut également rappeler qu'après le match du Cap-Vert, la sélection nationale affrontera l'Égypte au match amical lundi prochain à 17h heure algérienne à Al Ain, aux Émirats Arabes Unis. Et dans le même temps, Radouane, il y aura le tirage au sort de la Cannes 2023 à Bidjan, Côte d'Ivoire. Et c'est également à 20h heure algérienne que ce tirage au sort se déroulera donc à Bidjan. Et en présence du président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, qui se trouve depuis hier en Côte d'Ivoire. On rappelle que l'Algérie se trouve dans le chapeau A en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, la Tunisie, l'Égypte et le Maroc. Dans le chapeau A2, on retrouve le Cameroun, le Nigeria, le Mali, Burkina Faso, Ghana, République démocratique du Congo. Chapeau A3, Afrique du Sud, Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Et dans le chapeau A4, on retrouvera la Guinée, Bissau, le Mozambique, la Namibie, la Gambie et la Tanzanie. En chance de discipline, après la finale de la Coupe d'Algérie, le championnat national de handball reprend ses droits avec la première journée qui va se dérouler demain vendredi. Et oui, ça démarre demain avec 24 équipes réparties en deux groupes qui vont disputer le titre, à commencer par le champion d'Algérie en titre, l'ES Aintouta et l'Olympique de Hanaba qui a été sacré ce vendredi dernier à Oran, en finale de la Coupe d'Algérie. Merci Erdogan Bendali, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, la rédaction qui m'a accompagnée, à Hafez de Meja qui était à la réalisation, Amine à la console technique et Najma à la régie. L'information revient ce soir, bien évidemment, les premiers flashs de la soirée et la dernière édition à 23h. Rendez-vous avec Karim Wali, place à Karim Abnour pour la page météo. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage ST' 501